Musique Cette année, le nouvel an chinois a correspondu au premier jour férié après l'assouplissement des politiques relatives à la Covid-19. Cela indique une forte reprise du marché du tourisme. Dans la province du Sichuan, de nombreux sites touristiques ont atteint la limite de leur capacité. Cette province a accueilli 54 millions de touristes et les recettes touristiques ont atteint 3 milliards et demi de dollars, soit des hausses respectives d'environ 24% et 10% par rapport à 2022. L'année dernière, nous ne pouvions en vendre qu'une centaine de collations par jour, mais maintenant on peut en vendre plus d'un millier. Il y a beaucoup plus de visiteurs et nous gagnons davantage d'argent. Le village de Sheyi, dans le district autonome de Bechuanxiang, a conservé les coutumes uniques du nouvel an chinois de l'ethnie xiang. Cette atmosphère festive attire les touristes de tout le pays. Je suis originaire de la province du Léonien, dans le nord-est de la Chine. J'aime beaucoup mon séjour dans ce village si prospère et si beau. Je prévois déjà de revenir à nouveau pour apprécier la charcuterie et boire du thé. Tout est vraiment intéressant. Le village de Sheyi propose 23 lieux de séjour chez l'habitant. Ces derniers ont reçu 15 000 visiteurs pendant les vacances, en hausse d'approximativement 40% en glissement annuel. Notre objectif cette année est de faire du village une zone touristique d'un niveau supérieur, de développer des produits agricoles distinctifs et d'aider les villageois à continuer à accroître leurs revenus. La reprise du tourisme pendant les vacances du nouvel an chinois a également stimulé les entreprises locales. Les entreprises clés de la province du Sichuan ont enregistré des ventes à hauteur de 680 millions de dollars, dépassant ainsi la même période en 2019. Pour beaucoup de touristes, un voyage à Hainan commence par un vol. Selon le groupe des aéroports de Hainan, le nombre de passagers a totalisé 1,1 million de déplacements, rien que sur les trois principaux aéroports de Hainan, soit une augmentation de 27% par rapport à la même période de l'année dernière. Le 27 janvier, l'aéroport international Phoenix de Sanya a même créé un record dans son histoire pour avoir traité 85 000 voyages de passagers en une seule journée. Cela débute avec un démarrage parfait. Pour la première fête du printemps après l'adoption de multiples politiques favorables, bon nombre de touristes se sont rués à Hainan. D'autres données opérationnelles ont montré des éléments très bons, atteignant un nouveau record. Acheter des articles hors-taxe semble être un must pour les touristes de Hainan. Durant la fête du printemps, les magasins hors-taxe de Lille ont lancé une série de promotions en ligne et sur place pour attirer les acheteurs. Les données officielles ont montré que les chiffres d'affaires des 12 magasins hors-taxe de Hainan ont totalisé près de 378,8 millions de dollars, avec une moyenne quotidienne des ventes dépassant les 53 millions de dollars, soit une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. C'est également le quatrième anniversaire de notre magasin hors-taxe durant la fête du printemps de cette année. Nous nous sommes pleinement préparés pour le pic des achats en fournissant de bons services aux clients. Certaines marques locales ont fait leur première apparition pour mieux répondre aux demandes des clients. Nous avons également organisé des activités variées. L'afflux de passagers sur 7 jours a également connu une croissance de plus de 40% en comparaison de la même période de l'année dernière. Le musée des peintures du nouvel an chinois de Mianchou a été créé en 1996. Il assure les fonctions de collecte, d'arrangement, de recherche, d'exposition, d'enseignement des techniques de l'estampe du nouvel an chinois de Mianchou et de formation des nouveaux apprentis. Avant, le musée des peintures du nouvel an chinois de Mianchou comptait moins de touristes. Il y avait beaucoup de procédures à passer pour visiter le musée. Le nombre de visiteurs était limité à 50 personnes par jour. Il n'y avait que 20 ou 30 visiteurs par jour à l'époque. Depuis l'optimisation et l'ajustement de la politique épidémique, les visiteurs viennent nombreux. Ce musée accueille des groupes scolaires, de 40 à 50 personnes chacun, et certains groupes de touristes qui comptent plusieurs centaines de personnes. Le musée des peintures du nouvel an chinois de Mianchou a été fondé pour les peintures du nouvel an. Quelle sont leurs significations ? L'estampe du nouvel an contient les bons souhaits de nombreuses personnes. Lorsque nous réalisons des peintures du nouvel an, nous exprimons nos propres souhaits et espoirs dans les peintures. Chacun ressent et comprend les choses de façon différente après avoir vu des peintures du nouvel an. Les gens sont plongés dans les histoires des peintures du nouvel an. Par exemple, quand on voit le dieu de la longévité, on sent qu'on peut vivre longtemps. Quand on voit le dieu des portes, on sent que le dieu des portes peut éloigner les mauvais esprits. L'estampe du nouvel an chinois de Mianchou a une longue histoire. Comment a-t-elle été transmise jusqu'à nos jours ? Je suis engagé dans l'estampe du nouvel an depuis plus de 30 ans. L'estampe du nouvel an de Mianchou a été transmise de génération en génération par mon maître et le maître de mon maître, et ainsi de suite. Il n'est donc pas facile de les préserver jusqu'à présent. Ces personnes ont conservé les outils, les matériaux et les papiers, en particulier les dessins. C'est pourquoi nous pouvons voir tant de peintures colorées du nouvel an aujourd'hui. Nous avons formé de nombreux apprentis pour leur apprendre les histoires derrière les peintures du nouvel an et les méthodes de production. De plus, après avoir appris les techniques de production de l'estampe du nouvel an, ils peuvent également utiliser certains de nos techniques et outils modernes pour créer nos peintures du nouvel an moderne. Je pense que les peintures du nouvel an doivent être transmises, renouvelées et enrichies, et développées sur la base de cet enrichissement. Je prévois de rédiger un livre sur les techniques de peinture du nouvel an de Mianchou, que je pratique depuis plus de 30 ans, avec certains de mes propres résumés, et de le publier. Je pense que ces techniques peuvent être transmises, ainsi, je pourrais laisser quelque chose aux générations futures. « 2023 est l'année où il faut rendre des comptes », a déclaré le secrétaire général des Nations Unies. Avec le changement climatique, le conflit en Ukraine et la lutte contre les inégalités au sommet de son agenda. Antonio Gossiérès a ajouté qu'il craignait que les perspectives de paix en Ukraine ne se réduisent et que son objectif, ainsi que celui de l'ONU, étaient que le conflit entre l'Ukraine et la Russie prenne fin. « Je crains que le monde ne s'avance comme un somnambule vers une guerre plus étendue. Il me semble qu'il le fait les yeux grands ouverts, mais le monde a besoin de paix, et la paix doit se conformer à la Charte des Nations Unies et aux droits internationaux. Nous devons œuvrer plus fermement à la paix partout. » Toutefois, c'est la lutte contre le réchauffement climatique qui a dominé le discours du secrétaire général. M. Gossiérès a en effet déclaré que 2023 devait être une année de changement de la donne si les pays veulent atteindre leurs objectifs de réduire les émissions mondiales de moitié d'ici 2030 et maintenir la hausse du réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. « Cela doit être une année qui change la donne en termes d'action climatique. Il nous faut un bouleversement pour mettre fin à la destruction. » Un certain nombre de pays, dont la Chine, a acquiescé aux priorités dessinées par M. Gossiérès. La Chine a déclaré qu'il fallait s'occuper de la paix en général dans le monde, tandis que le Royaume-Uni pense que l'organisme mondial doit se transformer étant donné les défis mondiaux. « Il est particulièrement important d'éviter de rechercher les bénéfices motivés par l'intérêt propre sous le prétexte de défendre la Charte, d'instiguer la rivalité partout et de conduire le monde vers une guerre totale. » « Il nous faut nous assurer que l'ONU soit adaptée à la nécessité de répondre aux défis de plus en plus complexes rencontrés aujourd'hui et dans le futur. » Le secrétaire général a ajouté qu'il ne pouvait pas réaliser ses objectifs tout seul et a appelé tous les pays à se conformer à ses priorités pour maintenir l'ordre mondial et pour les générations futures. Ça fait 9 ans que la librairie Fanso a ouvert ses portes à Chengdu. Cette librairie compte actuellement 200 000 membres. Après l'optimisation des mesures anti-épidémiques, est-ce que cette librairie fonctionne bien maintenant ? Pendant un certain temps, depuis l'optimisation des mesures anti-épidémiques, la librairie a connu une baisse du nombre de visiteurs. Cependant, depuis le 1er janvier, l'afflux de visiteurs s'est progressivement rétabli. Après la levée des restrictions sanitaires, en ce qui nous concerne, nous avons des exigences plus élevées en termes de désinfection quotidienne et de nettoyage de la librairie. Après l'augmentation de l'afflux de visiteurs, nous avons rapidement préparé des activités culturelles de haute qualité pour nos clients et réorganisé certains articles exposés dans la librairie. Quels sont les arrangements spéciaux pour la librairie pendant la fête du printemps ? Quelles sont les caractéristiques de la sélection de livres de la librairie en 2023 ? Pour le marché de la fête du printemps, nous avons préparé des articles culturels créatifs ainsi que la sélection annuelle de livres. Nous avons réalisé une collection de bibliothèques pour présenter les livres que nous recommandons en 2023, juste à l'entrée de la librairie. Nous avons également invité des maîtres calligraphes à venir écrire des distics de la fête du printemps dans la librairie et interagir avec les clients. Notre sélection quotidienne de livres est principalement divisée en quatre grandes sections, la littérature, les nouvelles tendances de la pensée, l'art et l'ACG, à savoir les dessins animés, les mangas et les jeux. L'ACG est préférée par la génération Z et c'est aussi une nouvelle section depuis 2022. Le thème de la sélection de livres est le printemps, une saison pleine d'espoir. Une librairie n'est pas seulement un endroit pour acheter des livres, mais aussi un endroit pour se détendre et lire des livres. Alors, quels sont les livres que les visiteurs y choisissent ? Je préfère la fiction littéraire, car la fiction littéraire se déroule de manière narrative. Ce genre de livre est attirant. Mon livre préféré est « La dure loi du karma » de Moyan. Il s'agit d'observer le monde environnant d'un point de vue très intéressant. J'aime lire des nouvelles étrangères. Celle que j'ai lue récemment est « Le fil du rasoir » de l'écrivain britannique William Somerset Mogam. J'ai vu la bravoure et la liberté du héros. On a vécu tant de choses en 2022, et j'espère que tout le monde sera encore plus libre et plus courageux en 2023. Le nouveau site du Musée des Beaux-Arts de Chengdu a officiellement ouvert ses portes au public le 7 novembre 2021. Jusqu'à présent, il a accueilli plus de 1,4 million de visiteurs. C'est un musée des Beaux-Arts moderne. Après l'optimisation des mesures anti-épidémiques, quels changements sont intervenus dans le musée ? Je pense que le plus grand changement est l'augmentation du nombre de visiteurs. Les visiteurs n'ont plus besoin de montrer leur code sanitaire à leur arrivée et nous ne limiterons plus le nombre de visiteurs. C'est plus pratique pour eux. En outre, nous pouvons également organiser davantage d'activités éducatives publiques ou multiculturelles sur place. Le Musée des Beaux-Arts de Chengdu est le premier musée public des Beaux-Arts du pays à lancer un service prolongé, ouvert jusqu'à 28h30 en été et jusqu'à 20h en hiver. Nous espérons que le public pourra disposer de plus de temps pour profiter des services culturels que nous proposons et qu'il pourra arranger son temps de visite de manière plus flexible afin que notre musée des Beaux-Arts puisse servir plus de personnes. Dans le même temps, l'ouverture du Musée des Beaux-Arts la nuit peut également stimuler l'économie nocturne environnante. Le Musée des Beaux-Arts est une institution de service public culturel et il doit d'abord servir le public. Il porte des responsabilités très importantes dans l'éducation publique et l'éducation esthétique publique. Deuxièmement, en tant qu'institution artistique professionnelle, le Musée des Beaux-Arts a également pour rôle de diriger le développement de l'esthétique, de promouvoir le développement de l'art dans la ville, de fournir une plateforme pour le développement des artistes et pour les échanges artistiques internationaux. Quel genre d'œuvre les visiteurs du Musée des Beaux-Arts apprécient-ils ? Je préfère les œuvres de style chinois comme la calligraphie chinoise et les peintures traditionnelles chinoises. Par exemple, l'espace vide dans la peinture traditionnelle chinoise peut laisser place à l'imagination de sorte que nous pouvons non seulement voir l'œuvre mais aussi comprendre le sens et l'esprit qu'elle contient. Je préfère la photographie et les œuvres réalistes. Je sens qu'elles sont plus proches de nos vies. Certaines choses que font les gens ordinaires peuvent aussi devenir des œuvres d'art, ce qui me rapproche de l'art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501